Et on est reparti pour cette deuxième game entre Team Malaysia et Team Secret. Est-ce que tu as vu qu'ils ont oublié leur espace entre Team Malaysia ? Oui, ça j'ai vu. Mais ça vous ne le voyez pas parce que c'est caché par la HUD. Exactement, exactement le même ban. Sniper ban d'un côté, Queen of Pain, Chen de l'autre. Donc le first pick était un axe de la part de Team Malaysia à l'époque. Est-ce que Team Secret va décider de prendre le axe ? Non, ça va être le Wisp qui a été complètement ignoré la game d'avant. Il est vraiment complètement ignoré. Allez rapidement voir, est-ce que c'est une équipe qui joue Wisp ? Parce que moi je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'avoir vu Team Secret jouer Wisp. Non, je ne le trouve pas spécialement. Je vais regarder rapidement dans les stades du héros. Le Wisp c'est une victoire et une défaite chez Team Secret. C'est quand même très peu de game. Oui, c'est très peu de game. Alors est-ce que tu peux regarder à quoi est-ce qu'ils l'envoient ? Est-ce que c'était classiquement du Tini ? Je me rappelle d'avoir vu un Tini, il me semble, par Arthésie. Alors on va aller voir. En tout cas c'est Team Secret qui est directement dans le dos. Alors Bristol Back, ça contre Tini Wisp au mid. Tu mets un Bristol Back contre Tini Wisp au mid. Tu fais des dégâts physiques, les deux ont zéro d'armure, tu les éclates. Et ça tient très très bien. Disruptor, on connaît le combo. Ils mettent un relocate, tu mets l'ulti là où il y a le relocate. Tu peux même renvoyer un des deux pour isoler par exemple le Wisp ou son équipier en teamfight. Donc c'est extrêmement fort. Et directement Team Malaysia du coup qui considère que ce Wisp va être un danger. Et qui met tout à l'heure. Et Bristol Back c'est encore un héros qui est relativement beaucoup pique côté Team Malaysia puisqu'il y a six games avec. D'accord, donc pas autant que le lèchera. Voilà c'est ça. C'est à dire qu'il y a de toute façon je ne sais combien de héros à six games. Donc on va dire que c'est un de leurs héros récurrents. Et Zeus qui va arriver de la part de Team Secret, probablement déjà l'annonce du Zeus support. On a Team Secret, on les a rarement vus jouer des Zeus encore. C'est vrai. Et si on a rarement joué quelques-uns avec ces datons là. Ouais ouais c'est possible. Et donc là on regarde le Wisp Tini pour le premier et le DM c'est Wisp Tini. Que du Wisp Tini. D'accord. Alors est-ce que du coup Team Malaysia va être au courant de ça ? Parce qu'il n'y a quand même que deux games. C'est pas au courant. Et de quand elles datent ces games ? C'est ça aussi qui est important. Elles datent du DAC et elles datent du DAC. D'accord, ok. Donc jamais dans les matchs online ils ont joué Wisp Tini. C'est un peu leur botte secrète. Ceci dit au DAC ils étaient invaincus. Donc c'est vraiment besoin de botte secrète. D'accord. Ça c'est... Ça va être intéressant parce que Wisp c'est aussi un très bon copain pour par exemple je sais pas l'APR. L'APR de Artezy qui est un gros héros. Avec un Mike Dust. Mais là je pense que le Wisp Tini c'est ça de Tini. Mais il y a une façon de jouer le Wisp qu'on ne voit pas souvent. Qui est pas de dire on est à trois d'un côté et deux de l'autre. Mais juste dire moi je fournis du Stein tout le temps. Et si t'as un gros 5-man ça peut être très très fort. Tu vois genre pour courir après les gens ça aide à bolivier mouspite, ça aide à chasser etc. Et je trouve que c'est une bonne réponse quand les mecs prennent Bristol back et Distruptor. Parce que tu dis on ne dise pas les Relocates. On s'en sert seulement pour courir dans les gens et c'est le sustain. Il y a Nothale qui a fait une... Ça a pop sur Youtube là et j'y pense juste maintenant. Il a fait un Wisp en FPL double bottle. C'est stylé. Voilà c'est exactement ce dont tu parlais. C'est sustain, sustain, sustain. Il y avait plein de bottle. Et après tout avec deux ça combine très très bien. Ça peut être un truc que Secret a mis en place. Parce que du coup le Distruptor contre ce genre de line-up ça sert à rien. C'est-à-dire que tu vas glimcer un mec, bon bah c'est pas grave. Ils sont en train de te courir dedans. Donc si tu prends d'autres héros un peu dans ce type là. T'as besoin d'avoir un poteau. Tu vois tu vas avoir une batte. Tu vas avoir juste des héros qui chassent. Et tu aides les gens à chasser et à courir encore plus après. Bon après Bristol back lui reste toujours intéressant. Mais le Distruptor pour le coup perd vraiment de son intérêt. Donc on va voir. Ça banne Tini en tout cas de la part de Team Malaysia. Et Team Secret ils vont décider d'enlever Nick's Assassin. Parce que t'as un Zeus. T'as pas spécialement envie de te faire chasser toute la game. Et le Troll. Parce que c'est un Troll. C'est marrant t'as vu il y a eu un ban Razor aussi. Il y a eu un ban. Ah mais on se rappelle du la tri-off. Tu te rappelles la tri-off de... Ah non ça me dit rien. Wisp Razor. Mais c'était pas Navi qui avait fait ça à l'époque. Mais c'était avec Pupé je me rappelle. Ah peut-être. C'était une tri-offensive avec Wisp Razor plus quelque chose de la part de Pupé. D'accord ok. Et peut-être que c'était d'ailleurs déjà contre Team Malaysia je ne me rappelle plus. Je crois que c'était au TI non ? C'était pas Navi au TI. Je sais pas. Enfin bref c'était Yalande. En tout cas le Storm apparaît. Très bon pic pour le moment. On a déjà deux héros potentiellement de support qui ne possèdent pas de Disable. Donc le Storm va se faire un plaisir d'évoluer dans ce genre de game. Et que ce soit contre des Relocates ou contre des gens qui courent après. Le Storm est toujours intéressant. PA qui va arriver de la part du Team Secret. Bon ça c'est logique. Le copain du Wisp on s'y attendait. Potentiellement un Magnus qui peut arriver de la part de Team Secret. Vraiment pour booster cette PA avec le Wisp. Et je pense même que si Team Secret ne le prend pas maintenant c'est probablement le prochain ban de Team Malaysia. Après ça dépend le héros de Team Secret. Il faut voir que Bristol c'est assez emmerdant contre Magnus. Parce que lui il n'en a rien à foutre de se faire la RP. Il peut te courir dessus. Et ça te force à te positionner quand même très très reculer. Ce qui est un peu emmerdant. Mais c'est sûr que le combo avec la PA et le Power peut toujours faire extrêmement peur. Et ça prend le réserve time de la part de Team Malaysia. Bon ils ont déjà le Bristleback qui est probablement joué offline. Je ne sais pas comment il le joue Team Malaysia. Absolument aucune idée. C'est peut-être le moment d'aller voir. Il est en train de regarder Storm Spirit probablement mid. On ne sait pas trop encore comment est joué le 2 de la part de Team Secret. Il peut encore décider de le jouer au mid. C'est Ohio qui le joue. C'est clair c'est offlane. Donc c'est offlane. Bristleback offlane pour Team Malaysia. Et le Storm Spirit Night Stalker. Ok ça c'est intéressant. Bon là ça y est on a l'idée de Tu as le Bristleback qui court. Tu as le Storm Spirit qui roule. Tu as le Netalker qui court aussi. Et tu as le Disrupteur qui ramène les gens. C'est génial. J'adore ce genre de draft. Si tu cours dedans le Disrupteur s'intègre tellement bien dans ce genre de line-up. Ça fait déjà peur. C'est-à-dire que le Team Secret il faut quelque chose pour on va dire tanker un peu. C'est ça. D'y remettre un stop à un moment. La paix est intéressante parce qu'elle peut sauter et essayer de one-shot des gens. Mais je veux dire le Storm va l'ignorer, le Bristle va l'ignorer. Le Asuka va peut-être à la rigueur un peu souffrir. Mais ce n'est pas hyper important. Ce qu'ils peuvent choisir c'est juste d'avoir beaucoup de dégâts à eux pour toucher tout le monde d'un coup. T'as le Tidehunter. Le ES qui est très efficace pour ses stratégies. Mais là ça fait un peu chier d'avoir un Shaker Offline. On pourrait avoir comme ça un Offliner genre un Sand King. Qui pourra avoir un Bond Stone ciblé pour assurer le contre-engage. Mais moi je suis déjà fan du pic de Team Malaysia. Malaisian Dodo, Best Dodo. Ah c'est le Bane qui revient. Tu te rappelles du Bane Offline ? Est-ce que tu as vu cette game ? Non. Je crois que c'était juste. En gros on avait casté Team Secret ensemble quelques jours. Et le soir ils avaient fait la finale de je ne sais plus trop quoi. Et ils avaient joué Bane Offline contre Cloud9 si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Et donc il s'est trouvé en position de 1v1 et il avait pris Soul Ring & Feeble. D'accord ok et il l'a massacré. Et il a roulé la gamme et après il a fait genre Blade Mail à ganim. Genre il tankait trop et du coup avec sa Blade Mail il était trop ingénérable. Enfin j'ai regardé, j'ai survolé la gamme donc comme on ne l'a pas cast. Mais c'était bien bien marrant de caster. C'était vraiment sympa. D'accord ok. On va voir ce que ça a donné ce Bane. Mais du coup un Bane en 1v3 moi je ne sais pas comment dis-en-ça. Mais ce n'est pas un bon héros pour se faire coureur dedans non plus je trouve. Portal Nightmare c'est sympa. Mais ça ne fait pas vraiment de stop quoi. Oui c'est vraiment pas terrible. C'est tout single target le Bane. Donc là je suis d'accord avec toi en fait. C'est un peu de la merde. Après c'est un super combo pour le Wisp. Pour poser à Relocate. Il y a rarement mieux. C'est pas trop mal contre... Ouais 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 je ne sais pas. Tu vois c'est pas fort contre le Disrupteur. Parce qu'il y a son ulti et son Glimpse qui vont cancel son ulti du Bane. Je ne sais pas. C'est très étonnant ce pick Bane. Ça va ban Darkseer de la part de Team Secret. Parce que ça courait vite. Ouais. Et Mirana qui va être ban de la part de Team Mesia. Alors ce ban Mirana pour le coup est totalement légite. A mon avis ils avaient peur de Ben Mirana Offlane. Wisp Phantom Mass 100 mid et puis The Safe Lane. Tu vois un truc comme ça. Ouais ouais. Ouais ouais c'est ce qui est logique. Ben Mirana ça c'est... Enfin on l'a un peu vu. Il y a Alliance qui l'a joué. Qui a roulé la game avec PyCat à la Mirana. Mais le dieu vivant. J'imagine. Oh ok. Undying. Ok. Donc on a Baby Undying Offlane. Nice Walker Core du coup. Night Walker Core en 7th lane. Probablement et Storms mid. Après est-ce qu'il peut mettre le... Il peut mettre le Nesmith. Il pense que c'est Zeus. Parce que Nesmith contre Zeus ça tient à 100%. Tu lui mets un stick et puis voilà. Et du coup mais du coup mais comment tu gères ça ? Enfin là je suis désolé mais ils ont que la PA. Enfin le Zeus fait des dégâts mais c'est la PA qui va en faire l'essentiel. Elle peut pas tuer 5 mecs comme ça une PA c'est pas possible. Et donc du coup on reste sur un 2 support et on prend un mid. Genre maintenant le cup est ban. Il y a des silences en face. Il y a un Storm pour t'attraper. On prend Axe. Ok Axe pour le coup pour stopper les gens qui engagent c'est pas mal. Ouais. Pour courir en plus il va tellement tourner avec les zombies. Mais il va tellement tourner avec les zombies. Ça va être ridicule. Axe je pense que c'est un très bon draft. Je suis pas trop fan du Bane mais on va voir ce que ça a donné. Arthésie bien sûr à la PA. Zeus qui va jouer Paris Fork. Zai qui va jouer le Axe. Non, Zeus pas. Et Johnny Allendei. Donc c'est Allendei position 4. Avec KawaiiXY au mid. Non, en safe lane avec son Storm. Et du coup Kessi Kimba au Night Stalker mid. Moi j'aime bien honnêtement contre Zeus. Alors après il peut se taper un Whisper Pair. Cela dit mieux que soit lui que le Storm je pense. Non, ouais. Mais le Bristol pourrait peut-être s'y connait. Ah oui, ouais d'accord. C'est vrai que le Bristol serait fort au mid. Ah et du coup ça explique peut-être le Bane. Parce que Bane en situation de 2v1 c'est très fort quand même. Si le Bane est en safe lane plus un truc. C'est quand même un des héros qui a les meilleurs stats pour bien virer les offlaners. Je ne lise pas le chat ou esquive la pose du coup. Non mais c'est juste qu'il n'y a pas grand chose à dire. Hugo a fait une petite pause. Bon bah voilà. Non mais c'est surtout que genre vous pensez que c'est important mais genre vous êtes les seuls quoi. Non mais c'est pas ouais. Non je sais pas. J'ai du mal à comprendre pourquoi vous êtes si enthousiaste par rapport à cette pose. C'est marrant qu'il y a un petit post-reddit. Je trouve ça rigolonne mais au-delà de ça rien de folichon quoi. C'est un peu comme les gossip quoi. Il y a eu voilà on a vu Linz et Loan sans culotte et du coup directement tu prends la photo. Ouais non mais moi je l'ai dit je veux bien l'avoir sans culotte. Enfin si t'as l'info. Si tu veux si tu veux. Si t'as l'info tu balances. Là c'est pareil il y a un mec enfin il y a eu un micro incident il y a un mec qui directement fait une vidéo YouTube et la poster et du coup j'espère avoir des vues parce qu'ils pensent que ça va mousser quoi. Mais alors qu'en fait enfin en vrai que personne n'en a rien à foutre. En plus c'est surtout par rapport au fait que ça soit tu sais ça fait référence à la final pose de TI3. Ouais mais ce qui est pareil qui est vachement enfin en soi la pose ça ne fait rien quoi. Non mais pour le coup cette pose je l'ai trouvé marrante parce que c'est un admin de Valve. Voilà c'est ça mais c'était la première et c'était dans un TI et ça nous a surpris etc. Enfin là vous voyez en bon on m'a posé la question est-ce qu'on t'a dit quelque chose est-ce que tu vas te faire virer des casteurs est-ce que c'est fini pour l'affreddit. Ben non les mecs personne m'a rien dit parce que personne n'en a rien à foutre quoi. Tu veux juste qu'il y a eu 4 trades reddit en 5 minutes parce que les gens font waouh il y a un truc qui va peut-être mousser il faut en parler quoi. Mais en vrai personne n'en a rien à foutre. C'est ça. Et donc on a une trioffensive. Wisp, PA, Bane. D'accord. The Smith. Alors peut-être que le Bane va rester en bas avec le Axe ceci dit. Mais le Wisp est avec la P1. Et ça c'est cool. Parce que du coup on peut-être dodge le Nain avec Bristol qui est quand même une ligne que t'as pas très envie de face quoi. Du coup le NS lui va être mid. On va voir comment commence ce Bane s'il reste au mid pour emmerder... Alors s'il vient mettre des unfibles c'est relou. Ouais ça peut être un bien cher. Bon il tape fort quand même il tape 65. Ouais mais c'est moins 30 hein. C'est moins 30. C'est pas évident. C'est pas évident du coup. Et il y a des buffers sur le Storm. Donc ils s'attendent quand même à prendre de l'agression Team Malaysia. C'est vraiment intéressant ce que fait K-WXY. Avec Cartesi donc qui est là accompagné de Pupé. Il va venir empêcher le pool immédiatement. Alors il faut faire attention de la part de Mushi. Vous voyez que c'est lui qui a tout payé. Il est parti Sentry, Chick et Ward. Donc il a deux tangos. C'est vraiment pas facile. C'est hyper intéressant ce qu'il vient de faire. Ouais c'est hyper intéressant. Il a draft et regardez il a déjà mis Pupé mi-HP. Puisqu'il a pris l'aggro des creeps. Qui lui a mis un Thunder Strike sur la tête. C'est très malin. Alors ils vont partager l'XP. Mais c'est pas dramatique. La ligne va reculer. Ça va être en leur faveur etc. Ça veut dire que derrière on a... Et la ligne va push après aussi. Ils ont mis Noir de Sion pour empêcher. Parce que là ce qu'aurait voulu faire Team Secret. Ce serait pool par là. Mais là ils peuvent pas parce que c'est bloqué. Ouais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que fait Team Malaysia. Alors pour le coup ils se mettent un peu en danger au dive. Je pense que c'est pas dangereux de se mettre en danger sur un dive niveau 1. Enfin la P.A. qu'aurait l'infaire et voilà. Les gens qui meurent pas il n'y a pas de problème. Ils veulent juste des levels sur leur héros. Ils savent qu'ils sont a priori favorable mid. Favorable en bas. Ah favorable mid on verra. Mais le NS quand même dès la tombée de la nuit peut être très dangereux. Et on arrive mid. De la part de Pupé. Ouais mais bon. Ouais mais bon. C'est compliqué quoi. C'est compliqué. Ce qui est intéressant c'est que d'habitude les mids. C'est pour ça que le Nightalker pour moi j'ai été étonné qu'il revienne pas plus. Les mids entre la 4ème et la 8ème minute. T'as une espèce un peu de. Bah voilà les mids t'as plus personne qui se tape parce que plus personne se voit. Lui étant vu qu'il a 1800 de vision il va voir encore l'autre quoi. C'est là où je trouve ça très intéressant. Et ça permet tellement de débloquer plein plein de kills en voyant l'autre sur sa cliff. Ça va venir en bas de Johnny. Ouais non mais bon Johnny il va juste venir taper un peu. Mais il tourne à chaque fois Azai ou comment ça se passe ? C'est facile ce jeu en fait. À chaque fois que tu tapes il tourne en fait. Et du coup il va chercher le kill. Il va juste lui faire très mal parce qu'il a tourné deux fois gratuitement quoi. Ouais. Et Dieu sait qu'il fait mal avec ses comptes de relics. Il a pris deux points de Battlinger d'ailleurs. C'est intéressant ça. C'est assez intéressant je pense qu'il a raison. Ouais vous fasse attention quand même Azai. Du coup il prend le farce de la Tchino. Non la potion. La salve. Il lui reste un pic ? Ah il n'ose pas y aller à cause de la mousse pide ? Ouais. Ok. Il s'est quand même mis un peu en danger bêtement là Azai. Et au mid, Kesi Kimba, il y a toujours Pupé qui a récupéré 60 points d'XP depuis le début de la partie qui doit être la bounty top. C'est ça la bounty. Ah non la deuxième ? Ouais la deuxième ouais. Bien vu. Donc il n'a rien récupéré depuis le début. Et il fait attention au chick. Bah il n'est pas du tout là pour venir le récupérer ce qu'il l'a dit ce chick. Vu sa position il l'a pour tuer. Sauf que là il vient peut-être de voir. Là il se dit il y a une bottelle. Ouais non mais il va essayer de venir défendre son... Il le tue hein. S'il n'est pas Nightmare. Le Nightmare qui va tomber. Il y a Kuroki aussi dans le coin. Mais il va tuer quand même non ? Non je ne suis pas sûr. Ils ont envie de contrer. Ils ont envie de contrer. C'est bien joué. Du coup ça va passer pour Team Secret. Quoique le stick doit partir de Kesi. Ah il y a une attaque ça va passer. Aïe 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 aïe. Il va très bien jouer de la part de Team Secret. Ils vont perdre Arthési pour ce move probablement. Ah c'est pas tiens encore. La daga ! Il a cette charge de stick qui peut pas marrer. Il avait encore tout ça pour s'en sortir. Ça va passer. Et c'est bien joué. Et c'est naïf de la part de Kesi Kimba qui ne se doutait pas que le Link allait slow à l'attaque speed. Parce que sinon il n'aurait pas tenté de mettre son attaque comme ça sur le Zeus. Alors par contre ça coûte un TP de la part de Kuroki. C'est vrai. Mais bon. Et ça met un peu en danger la PA. Non je pense que c'est rentable. Ouais je pense que c'est complètement rentable. Surtout que la ligne est du côté de la PA là. Donc de toute façon elle ne prend pas vraiment de risque à farm. Johnny va revenir. Il a acheté un TP. Ça c'est intéressant. Ce TP niveau 1. Il a pour le moment en potentiel de défense. Il n'a aucun intérêt. Il n'a pas le heal encore. Il n'y a pas de bot. Il n'y a pas de bot en plus. Il y aurait bien à avoir des bots pour pouvoir au moins s'il TP récupérer des gens. C'est parti en haut. C'est ce qu'il y a de voir TP fontaine. Sur langage d'Arthésie et de Kuroki. On sent que les lignes sont plus solides de la part de Secret sur cette game. Dans la première game Team Malaysia avait bien nominé la phase de ligne. Et qu'est-ce qui va arriver en bas ? Qui n'a pas été vu pour le moment. Qu'est-ce qui va en bas ? En voyant que le hack n'est plus sur la ligne. On me demande pourquoi il n'y a pas de live sur Gaming Live. Normalement il y a sur Gaming Live. Si je ne dis pas de conneries, je l'ai mis ce matin. Donc à mon avis, il doit y être. 1-0. Bon là c'est un début de partie beaucoup plus lent côté Team Malaysia. Mais c'est aussi un début de partie qui est très important. Parce que leur entrée dans la fin de phase de ligne va être vraiment hyper violente. Normalement au vu de leur line-up. Mais il ne faut pas le louper. Si tu le loupes, c'est un peu qui tout double du côté Team Malaysia. C'est une line-up qui peut snowball à une vitesse grand V. Mais c'est aussi une line-up qui peut sombrer dans les abysses de l'univers. Pour le moment, cette phase de ligne est quand même un peu comprise. Il y a le Bristol qui est très très bien. Qui à lui tout seul peut créer de l'espace suffisant pour que le Storm, l'Undaing puisse s'exprimer dans la game. Surtout que là, le Storm il a 18 à ce titre, ce n'est pas dégueu. Il a réussi à se faire un pool, un stack. Ça c'est vraiment très important de la part de Zai. Il y a les Vankryps en plus, les Vankryps qui font tourner. Les Satyres étant les meilleurs. Les Centaures ce n'est pas très bon, mais étant donné que c'est avec des Satyres, il la clean assez rapidement. Et Zai, il prend de l'XP relativement gratuitement. Une botte de la part de Metal Gear qui a été fait en plus d'un stick. Et on reste toujours à 3 là-haut, mais de manière très défensive de la part de Team Shkret. Ce n'est pas une 3 lane pour aller tuer, c'est une 3 lane pour ne pas trop souffrir en bas peut-être. Oui, c'est ça. Il récupère beaucoup de formes sur la PA. C'est un dommage de ne pas avoir envoyé cet Undaing là-haut. Oui, c'est ce que je me demandais. Pourquoi est-ce que l'Undaing ne voulait pas faire de rotation ? Oui, il ne sert à rien contre le Hatt. Après, il répartit un peu 1000 XP. Il a TP d'ailleurs là-haut. Il a TP en partage jusqu'à l'XP qui peut mettre le grappin dans le Kuroki qui a énormément son go-équipier. Il y avait un bon stick en plus sur Kuroki, mais le Kuroki qui est magnifique. Attention parce que le stick est activé. On va le Glimpse, le ramener dans la tombe et c'est bon. On va finir par récupérer le kill. Kuroki, est-ce qu'on peut le récupérer lui aussi ? Non, tout aura déjà été utilisé. Ça leur a pris du temps quand même de le tuer. Oui, ça leur a pris du temps. C'est intéressant parce qu'ils arrivent à le tuer sans tuer le Wisp. C'est-à-dire qu'ils ont laissé le Wisp quand même mettre tout son combo de heal. Et ils l'ont complètement ignoré, ils avaient les dégâts pour récupérer ce kill. Et attention parce qu'on est bientôt à la fin de la nuit et qu'est-ce qu'il y a pour le moment, on n'a pas réussi à débloquer grand-chose avec son NS. Alors, Vanguard, non, il l'a vendu. Il l'a acheté pour Régen vite fait. Ah peut-être. Et il va prendre Power Thread juste derrière. Ce qui va lui donner beaucoup plus de sustain en termes de mana notamment. Ce qui est assez important. Il faudrait faire le calcul du coup. Quand tu switches tes Power Thread en 1T, combien ça coûte du coup le petit piquant ? Honnêtement, je ne connais pas les chiffres, mais je dirais 20 ou 15, non ? Moi, je pense. Au cas, on l'a déjà vu, je crois que c'est Artezy qui arrive à le faire, qui switch à chaque piquant. Moi, je sais qu'au début de partie, je le switch à chaque fois. Parce que tu tombes tellement rapidement au monde, tu passes pâme comme un connard. Ça change vraiment beaucoup de choses. Bon, après, moi, au bout de la dixième, j'arrête. Ouais, c'est ça. Par contre, eux, ils continuent toute la game. Ouais, Artezy, il faisait impressionnant des AC, il faisait toutes les games. Mais en gros, on a le 200 d'invise. Oh, il est bloqué, mais il doit savoir. Non. Il a une centrique, il peut poser, mais il n'a pas l'ulti, donc il ne fait pas très peur. Je pense que KOXY... Ah, quoi que ? Mais il est 6, ce Storm, donc il faut réussir à l'instant assez rapidement. Par contre, ça a vu l'Award qui venait d'être posé. C'est toujours 7 prix. Allez, c'est le jour qui se lève. Ah, celui-là qui n'a pas été bien rentabilisé pour le moment. Mais bon, il est plus haut level que CVLT en position de support. Alors, le truc, c'est qu'à chaque fois, ce qu'on dit, c'est que c'est la deuxième nuit qui est très, très importante sur ce Night Soul Cup. C'est-à-dire que dans 4 minutes, il faut qu'il soit prêt à venir casser des bouches. Il vient d'avoir son nuant. Il dit qu'il faut des power trades. Et puis, ça va être parti, il n'a toujours pas pris son ulti. Donc, c'est vraiment qu'il ne comptait pas utiliser cette première nuit. Et du coup, on est très passionné. Et ça va partir mid, du coup, parce que le Night Mert est parti de la part de Pupin. On a un TP de la part de Kulro. Mais sérieux ? En fait, il n'y a qu'un TP quand même. Non, il n'y a qu'un TP. Il y a Esphore qui est en train d'arriver. Pfff, c'est quoi ça ? Je pense que, ouais. Esphore, il était parti faire les bois, en fait. Je crois qu'il a envie de laisser le mid. Il a pris deux niveaux Dark Lightning. Ce qui lui permet de faire les bois très, très facilement. Ils ne sont pas en XP, les deux. Level 4 et level 4. Comment est-ce qu'on est en face ? On est level 4 et level 5. C'est équilibré, tu vas mieux. C'est équilibré. En termes de Network, par contre, Team Secret qui s'en sort beaucoup mieux. Les trois lignes étant à 2, 3, 4. Et c'est tout, Louis, Splac qui fait un peu le trou sur les supports. C'est étonnant qu'il va aussi au Dairick. Il a parti plus au kill, j'imagine ? Il a pris le first block, c'est ça. Et en bas, attention, parce qu'il y a Mushi qui est là, puis Pupin qui se révèle maintenant, qui va mettre le slip sur Ohio. Est-ce qu'on peut avoir d'autres personnes ? Car il Mushi qui a réveillé son coéquipe. Et puis, attention, parce que le stick passe et permet de mettre le call, et peut-être mettre le dunk de la part de Zai. Oui, c'est bon, ça passe avec l'ulti 2, ce qui permet d'assurer le kill. Il a envie de remettre un autre dunk. Ouh, il avait levé ça. Si ça passait pas. Mais c'était léger, hein. Et attention, la casse et qu'une back arrive maintenant. On back a pris son ulti qui va silence sur Pupin. Beaucoup de dégâts posés sur Johnny. Le déquet et le kill va être récupéré sur Pupin. Ça la ping, est-ce qu'ils ont envie d'aller le chercher avec la vague de creep ? J'ai pas l'impression. Ouais, il a acheté un PP. J'ai pas l'impression, j'ai pas l'impression. Et c'est l'ulti du Night Talker qui a été utilisé. Donc, beaucoup moins de vision de la part d'Ultime Secret sur cette phase de jeu. Il y a la rune qui va être récupérée en bas de la part de Kessik Miba avec son Night Talker. En gros, de la part de Wowio. Il y a une bonne chose chez Wowio. Il y a même une charge. Oh, il est très sympa. Très, très cool. En généralement, les joueurs de Solomine, c'est que des bâtards. Lui, il se fait niquer sa rune et en plus, il lui donne une charge vraiment sympa. Et tranquillement, ils sont arrivés sur le Wisp. Ça va lui donner un peu d'armure contre le Bristol. C'est toujours sympa. Et le relocate qui vient d'être débloqué. On part sous le ring sur le Storm. Pas de surprise. Où est-ce qu'il y a le Storm ? C'est le dernier décor en Night Wars. Pas vraiment étonnant. Il est tout juste 7. Donc, il n'a pas vraiment pu profiter de son avantage d'être un Storm. Je pense qu'Artesia, on va bientôt le faire swap de ligne. Là, il est toujours en off-lane. Mais il ne peut plus vraiment se montrer. Et il y a des chances qu'on l'emmène en bas. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis assez d'accord. On va voir ce qu'ils vont te faire. Il pourrait abandonner un peu cette off-lane. Laissez le Wax ramer les bois et tranquillement sortir leurs items. Mais Team Malaysia, ils ne sont pas d'accord. Alors, ils vont venir en Smokka 3 autour d'Ohio. Le seul qui n'est pas là, c'est le Storm. Mais il peut rejoindre. Il a un TP. Est-ce qu'il sent le coup venir ? C'est la bonne personne engagée, S4. Parce que si on l'empêche de mettre ses spells, ça change tout. Il n'y a pas encore de disruptor. On n'a pas de ulti-nest sur le cœur non plus. Mais on va y aller quand même. Allez, la tombe qui est posée. Est-ce qu'on relocate là-dedans ? C'est dangereux quand même. On va complètement le laisser mourir. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette tombe, là où elle est posée, elle empêche tout TP. Dans le sens où, dès que tu vas TP, tu vas avoir un zombie. Donc, on va avoir la vision sur toi. Donc, on va pouvoir te chasser. Tu ne peux pas TP dans les arbres et te cacher. C'est impossible. Ils auraient pu TP plus relocate. Ils arrivent à 3 en même temps. Mais ça aurait été... C'était un Gumbel. Vraiment, arriver dans une tombe stone, ça fait toujours très, très peur. La dagger du axe qui est arrivée très tôt. Tu viens de nous la montrer. Bon. Et le bristol qui s'en va, le nettoir ça. Ouais, ça, c'est très intéressant. On va voir sur quoi il part. Il s'amène quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, Mecha. Mecha, d'accord. Alors, il va galérer un peu en mana. Ah, ben là, le switch de trade, mon gars, il ne faut surtout pas l'oublier. Ça arrive en haut, Liquid Zeus qui révèle KOXY. Il va reculer KOXY. Il est presque bête, cette Liquid Zeus, parce qu'il fait peur. Ouais, je ne sais pas pourquoi ils le mettent aussitôt. Parce qu'ils étaient loin quand même avec la dagger. Mais par contre, ça va revenir à engager. Il y a la dagger de Zai qui va être posée. Et la dagger. Oh, le call qui prend deux personnes. Le Storm, il est probablement mort. Ça fonce sur le Disrupteur. Est-ce que c'est la bonne idée ? Parce que du coup, avec Zai, il peut s'en sortir. Il va pouvoir le Blinkhot. Il y a Johnny qui va se faire démonter. Zai qui ne fait que tourner avec les petits zombies aux fesses. Ils ne vont récupérer personne pour le moment. Le TP de la part de Zai, ça devrait passer, quoique. Il va réussir à le call à l'Electric Vortex avec le Storm. Et derrière, il y a Kessie Nibba qui va foncer sur Arthésia. Arthésia qui va pouvoir s'en sortir sans problème. Est-ce que Pupé, lui, il s'en sort ? Il n'a pas de TP. Ça me paraît compliqué. Là, tu as les deux mecs qui courent. Laisse-t-on blé quoi ? Oh, il bloque le chemin avec ça ? Oh, c'est bien joué. Très bien joué. Mais bon, ça va juste retarder à sa mort. Il a eu le temps d'acheter, ce qui est important. Et ça, ils n'ont tué personne ? Non, ils n'ont tué personne ? S'ils ont tué l'Undying, on n'a pas Reboot de Taddeux, on est des gros cons, donc on n'a pas les récapitulatifs. Ils ont tué l'Undying. Le Bane et Tue l'Undying, c'est tout. Le Disrupteur n'est pas mort ? Ah, bonne question. Ah, ingénieur, est-ce qu'ils ont tué le Disrupteur ? Ça ne me semble pas, mais... Tu ne veux pas Reboot de Taddeux, au pire, vite fait ? Non. Non ? Absolument pas. C'est important, avec les récapitulatifs. Oui, mais bon, c'est relou de manquer une partie de la game, en tout cas, on est au point où ça va se déclencher. On aurait dû le faire plus tôt. Oui, complètement. Ça va être Vanguard, si on a ce genre. Il va bien le faire tanker, il n'y a pas énormément de dégâts en face. Il va juste avoir un pool de HP suffisant pour ne pas se faire... Non, mais il n'y a de Disrupteur, donc Disrupteur est bien mort. C'est bien ce qu'on disait. C'est bon. Il y a Loulouse, toutes les deux minutes, tu nous demandes les graphes. Tu peux regarder que les graphes ne sont pas si intéressants que ça pour le moment. On n'y apprend pas grand-chose, à part que ça fait des échanges. Il n'y a pas vraiment d'avance qui a été prise, ni par l'une des équipes, ni par l'autre. Donc, voilà. Les Zai, 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 qui était en smoke, je crois, qui a été révélé par KOX-Fight. KOX-Fight, lui, pour le coup, il a bien récover sur ce teamfight, parce qu'il a survécu. Mais je pense que c'est une erreur de Team Secret, le call est joli, parce qu'il prend Disrupteur et Axe, et ils font sur le Disrupt pour éviter qu'ils posent l'Ulti, je pense. Mais ils n'arrivent pas à le one-shot, et le Axe, lui, il est resté sur le Storm. Du coup, je pense qu'il y a un miss-call de la part de Team Secret, ce qui fait qu'il ne one-shot pas l'un des deux héros. Après, il voulait peut-être le tuer avant qu'il mette son ulti, mais ça n'a pas marché, il l'a mis. Oui, mais le Axe, du coup, il n'est pas dessus. Oh, Rtzi, Rtzi, il n'y a Kuroki dans le coin, avec la relocate disponible. L'Ulti, on a Electric Vortex dans l'Ulti, c'est assez bien joué, on va essayer de focus. Kuroki n'est toujours pas mort, il ne peut toujours pas relocate. Il est silence, il va pouvoir relocate maintenant s'il a envie, mais il est déjà mort. Rtzi, en attendant, il est où ? Il a réussi à s'en sortir. Il s'est fait glimps, mais il a envie pour le moment. Va le slow. Il s'est mis en position pour qu'on fasse blink. Et on va mettre une ward très agressive. Il y a toujours des ward super intéressantes. Je ne sais pas si tu as vu cette ward là en haut, il n'y a pas mis au Bane d'Ulti le Neng qui se trouvait ici. Le Bane était caché ici, il a ulti par-dessus les armes. On va pouvoir prendre cette tour midi, il y a le Axe en position pré-engagée, on peut relocate dans 10 secondes. Et Bristol-Bag qui prend encore là. Il est trop trop bien dans cette game. Est-ce qu'il va faire le Crimson Guard, tu penses ? Oui, je pense. Je pense que c'est clairement dans cette configuration qu'il est le meilleur. En snowball pur et dur. Parce que, à mon avis, ce n'est pas l'objet le plus fort. Oh, ça va venir. Ça va relocate. Kessimba, il ne s'est toujours pas montré, il va foncer sur qui ? Kessimba, il faut foncer sur quelqu'un. Avec le mecha, vous massacrez tout le monde, sauf qu'il va prendre l'Ulti-Bane, notre Nighthawker à se révéler. Et c'est un peu dommage, du coup, l'Ulti-Axe va être posé. Ça manquait de TP. Oui, ça manquait de TP. Je pense qu'il voit arriver le Axe, à mon avis, le TP peut être plus rapide. Complètement. Mon Mouchi a été à la fontaine en train de régène, donc il n'a pas eu envie. Et c'est le premier du courrier le cas offensif. Et il est utilisé au bon moment, visiblement, parce qu'on n'était pas prêt à venir défendre. Et ça va aider un peu Team Secret dans cette game. On part sur BF de la part d'Arthésie, comme d'habitude. Comme l'isent les cours pour long. Il y a le brisole qui a fait le trou au Network, mais ça ne se ressent pas. Parce que les supports sont quand même un peu derrière, côté Team Malaisien. Avec Sowiz, parce qu'il est peut-être un peu le trou. C'est étonnant de voir ce brisole qui est loin devant tout le monde. Et pourtant, la différence de goal K0. Ouais, mais je pense que c'est le Wisp. Et en termes de corps, tu vois, il y a un peu de retard quand même. Ouais, pas tellement. Pas tant que ça, hein. Ouais, ouais. C'est peut-être le Wisp. De manière générale, tu vois, le Bane est en avance. Le Bane est en 1000 et le Gold. Ouais, c'est vrai. C'est Mushi qui est super pauvre, en fait. Et le Wisp, il est aussi 1000 Gold sur l'Unling. Donc, déjà, il y a 2000 Gold d'avance sur les deux supports Team Secret. Et donc, c'est 2000 Gold d'avance du Bristol Black, en fait. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est aussi équivalent. On a une Wisp posée de la part... Non, il n'a pas posé de voir le Pupin. Non, il n'a pas posé de voir. C'était un Wisp de Team Malaisia. On part Blue Stone sur KVXW. C'est moi, j'aime bien parce qu'ils font tous des PV, quoi. Et en vrai, ils ont juste besoin de faire des PV. Ouais, je pense que... Alors, même si Team Secret, les points de vie avec un d'eux, c'est jamais un problème. Ok, Smoke. Le truc, c'est que s'il ne tombe jamais suffisamment l'eau pour se faire dunk. Ça a été ping de la part. Il a ping... C'est vrai. Ouais, il a ping comme s'il avait été bloqué et qu'il était au courant. Et Zai, par contre, il va prendre la smoke de l'année, le bus magique, il va mourir. Ouais, est-ce qu'on peut récupérer quelque chose là-dessus ? J'étais en train de regarder, j'ai pas l'impression qu'on est en place. Et c'est Roshan, dessus. C'est Roshan, on vous a montré le médaillon qui est arrivé sur le Neng. D'accord. Ils sont vraiment un gros, gros fan de ce médaillon. Ils sont au courant du Roshan, mais bon... Ça va être T2 contre Roshan, j'ai l'impression, en train. Ouais, je suis même pas sûr qu'ils aient le temps de la prendre, cette T2. Mais non, ça vache pas très vite, hein. Donc ça fait un forstaff, ça c'est intéressant à noter. Ça lui permet de kite un peu. Pas ouf contre Disruptor, mais c'est intéressant contre tout le reste. A noter qu'il a pas fait de hull, puisque le Storm a pas fait d'Orchid, probablement. Allez, Aegis, elle agit sur Storm. Ça, c'est un héros qui fait peur avec Aegis. Surtout qu'il a bientôt à Bluestone, il va lui manquer un peu plus de 1000 gold. Donc avec la Bluestone, le Storm, c'est vraiment un problème. En plus d'avoir une grosse Régène Mana et beaucoup de Mana, il revient à la vie. C'est un peu emmerdant. Oh, Mushi ! Oh, Mushi ! Il faut qu'il lâche l'ulti, je pense. Lâche l'ulti, ouais, c'est bien joué. C'est très bien joué de la part de Mushi de lâcher l'ulti. Ardzi, du coup, il est complètement silencieux et il est seul. On va se retourner sur Pupé avec l'aide de Kessig Mba. En attendant, il y a Johnny aussi dans le poing. Pupé, il arrive à... Oh, le call magnifique de la part de Zai. Et l'ulti 2, juste derrière, ils sont en train d'exploser Team Malaysia. Johnny, il arrive à s'en sortir. Là, Tomke, toujours, il va se heal, c'est fort qu'il prend des énormes tardes de la part de ce Bristleback. Kuroki qui va lui aussi mourir. Il y a beaucoup trop de zombies et c'est bien le problème. Il va lui aussi mourir. Double kill de Johnny avec son Undying et ses zombies. Zai qui va mettre un petit call. Et donc, les tourbillons ne clignent pas les zombies, j'ai l'impression. Tu crois ? J'ai bien l'impression que non. Regarde. Ouais, effectivement. Ça ne clignent pas les zombies. J'étais persuadé que si, parce que les petits piquants du Bristleback clignent les zombies. Et Zai qui va mourir. C'est ça, que ça ne le fasse pas. Et là, ils prennent cher quand même. Et pourtant, le call de Zai est magnifique. Je pensais qu'ils allaient tous les exploser. Le mecha du Bristleback les a tous remis d'appel. Ah, ils sont juste trop tanky. Ouais. Ils sont juste trop tanky. Alors, qu'est-ce qui pourrait changer ça ? Peut-être un agalime sur le axe pour dunk plus facilement. Peut-être des dégâts sur le Zeus quelconque. La PA, elle ne peut pas faire plus. Elle vient de terminer Battle Fury. Ouais, elle l'a. Elle n'est pas morte sur le fight ? Non, parce qu'ils sont allés direct en bas. Je pense qu'elle n'a plus TPA. Et ils mettent trop de temps à la tuer, je pense. Ouais, ouais. Je pense qu'ils peuvent juste l'ignorer pour un moment. Au normal, ils ne pourront plus l'ignorer. Mais pour un moment, ils peuvent juste se permettre de l'ignorer. Là, elle se fait des stacks très facilement. Il n'y a pas de souci. Et il y a des cas dans le Networce. D'ailleurs, il y avait un peu le ploté. Plus qu'il a BF, il est sorti. C'est vrai. En termes de graph, ça veut nous dire quoi, ces teamfights ? Ça nous dit que c'est Team Malaysia qui les gagne. Il n'y a vraiment pas beaucoup de différences. Team Secret avait un peu d'avance d'un d'XP, mais ce n'est plus vraiment le cas maintenant. Team Malaysia qui va prendre un petit peu d'avance en termes de goals. Mais c'est vraiment que dalle. Donc, les deux équipes sont très très proches. Et là, Artéji, avec sa BF, il va commencer à sortir énormément de stuff. Il va faire Sanjay Yasha pour ce Bristol-Bak, en commençant par le Yasha. Ah ouais, donc il est vraiment serein. Il sait qu'il va survivre. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ces strats, c'est que dans les strats vraiment massives, généralement, elles se font speedpush, elles ne servent à rien. Et là, ce qui est trop trop cool, c'est qu'ils ont pris Storm et Disrupteur. Donc, si les mecs décident de speedpush, il y a un Storm qui peut leur tomber dessus à tout moment. Et en light, ça fait quand même très peur, n'est-ce pas, Pupin ? Qui se fait engager, qui va pouvoir light même. Ou pas très bien jouer de la part de Kabo-X-Way. Ouais, effectivement. Qui, normalement, aurait le temps de réussir à toujours jump. Ceci, c'est un bait quand même sacrément tranquille. Ouais, il a 10 d'armure de base. Plus un stick à 10, 900 HP, il peut souligner de 300, ce qu'il arrive à caster son spell. Aigis dans 2 minutes. Alors Storm, c'est un très bon porteur d'Aigis, mais c'est pas le genre d'euro sur lequel il va dire qu'on prend une tour parce qu'on a Aigis sur Storm. C'est plutôt, il peut prendre un fight. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Mushi qui vient de se faire pull par Zay. L'ulti de lâcher de la part de Mushi, Pupin est pas dedans. Il n'y a personne qui est dedans, Johnny qui va lâcher la tombe. Il y a Kessig Nimba derrière, qui va se faire réveiller directement. C'est très bien joué de la part de cet Undeying. On va mettre l'ulti de la part de Pupin, mais c'est un ulti juste pour dire courrez les gars, courrez, c'est moi qui me sacrifie. Pupin qui va mourir juste derrière. Et en attendant, ça split push de la part de Team Secret. Il devrait la prendre cette tour pour le coup. C'est bien, il force des réactions et derrière, il arrive à prendre des objectifs derrière. Ouais, ils ont forcé les TP-Mid. Du coup, il n'y a plus beaucoup de TP en haut. Il y a le Storm. Oh bah oui, si, c'est bon en fait. Oh la vache. Quand il critique First Hit, ça va. Sauf qu'il y a du monde qui est derrière. Il a toujours l'Aigis, hein. Donc il peut, il peut... Il le voit, il le voit parce que c'est la nuit. Oh, c'est tellement bien joué. Et qui va TP. Est-ce qu'on va chercher de la part du Storm peut-être ? Très bien joué de la part de Zaï et d'Arthésil. Mais ouais, non, c'est... Je pense que... Alors du coup, étant donné que le Axe ne cline pas les zombies, est-ce qu'il les fait quand même tourner ? Est-ce que les zombies font quand même tourner ? Oui, hein. Je pense honnêtement. Ça me paraît très vraiment bizarre qu'il tombe. Bon, je me suis planté sur la Blood Stone, sur l'Aigis, sur le Whisky. Donc je ne sais pas si je suis vraiment... Ou normalement, j'ai quand même raison, merde. Non, je pense qu'ils font quand même tourner. Ah, ce serait bizarre. Donc c'est quand même un bon combo, mais... Le problème, c'est que tu peux juste pas fight avec Wisp et Zeus si t'as besoin de bouger. Les zombies, c'est vraiment une horreur. Ça te cloue au sol. Oh, et en bas, on a Ohio qui est en DD. Alors, il y a du monde dans le coin. Mais lui, il n'a rien à foutre qu'il y a du monde. Il va attendre et prendre le fight. C'est qu'il va réussir à slowpiper. Il va réveiller son coéquipier, puisqu'il a aimé tout ses sphères. On va dans la TP. Ça ne passera pas, puisqu'on a un Glean sur la part de Moshi. Alors, on me dit... Les zombies sont spells immunes. Oui, mais les tourbillons du Hague sont physiques. Et les petits picotiers aussi. C'est pour ça que, pour moi, ça me semblait évident que... Peut-être qu'on a juste mal vu et que, genre, ils étaient plus loin, tu sais, quand même, il y a du temps... Mais là, je suis sur le dernier, t'as vu ? Il était quand même sacrément proche. J'ai quand même l'impression que ça ne cligne pas. On est bien d'accord, c'est le stream du winner bracket du Starladder. Oui, on est d'accord, c'est le stream du winner bracket du Starladder. Il y a une game du lower bracket qui a été jouée en même temps, parce que, comme IG a loupé son avion, ils sont un peu à la bourre et les plannings ont été un peu changés. Mais nous, on est bien sur le quart de finale winner bracket. Alors, on va quand même devoir stream du loser, notamment demain, où il n'y a que ça, je crois, à un moment, le loser bracket round 2, je crois qu'on est obligé de passer par là. Même si, du coup, il y aura des bonnes équipes. Oui, oui, oui. Bon, attention, il n'y a que des bonnes équipes. Ah, c'est ça. Je n'ai pas vu le London Conspiracy, ce qu'ils avaient fait. Ils avaient perdu la première. Ils ont perdu les deux, 2-0. 2-0. 2-0. Ouais, contre Vici, ce n'est pas évident. Mais bon, ils n'ont pas été trop ridicules au vu des scores. Et ils ont joué Ben of Lain. D'accord, ok. Qui a réclamé le first blood, minute 0 sur Ao avec son propre. Ils étaient tous les deux à se battre à la rune. Et Ao n'a pas ce qu'il de son spell, du coup, il s'est fait slip et après, le Bane a couru après, il l'a tué. C'est pas sérieux. Si. C'est complètement nul. Le mec, le mec, il manoeuvre un peu ici sans prendre son spell pour courir plus vite, là. Et il prend son spell pour courir plus vite, là. Le Bane l'a déjà mis à 30% HP, quoi. Et après, il avait donné là, il se salve, il me voilà. Trop, trop triste, quoi. Sachant qu'il s'est fait slip et voler la bounty, du coup. Ouais, d'accord. Allez, Wayo qui va engager en bas. Il va se faire, bien sûr, slip par pupé. Johnny qui arrive, bien sûr, pour réveiller d'entre les morts. Il est relou, mine de rien, avec son slip, hein, sur ce bristol. Et c'est Zai qui va prendre le all-in, par contre, derrière, ulti de ce qui va faire quand même pas mal de dégâts, puisqu'il y a aussi une fight en haut. On va juste aller suivre ça juste après. Zai devrait mourir, c'est bon. En haut, c'est quoi ? C'est KOX, ouais, qui avait voulu peut-être engager. Je pense qu'il est là pour cancel la relocate. Probablement, ouais. Et vraiment pour faire chier, donc... C'est intéressant, cette manière de jouer de la part de Team Malaysia, là. Et moi, j'adore ce build sur Ness Walker. Il dit, il n'y a rien à foutre des dégâts, je veux juste tanker, et je fais Aganim. Je suis un bot à vision, et je prends des spells pour vous. Et je trouve que vraiment, dans la configuration, enfin, contre le draft de Secret, c'est vraiment ce qui est important. S'ils ne se font pas dunk, il n'y a pas de dégâts. Il n'y a juste aucun dégâts de la part de Team Secret, tant que la PA n'aura pas Abyssal. Elle a son BKB, donc elle commence à faire mal. Et le Zeus commence en Aganim, mais il n'est pas très bien dans la game, ce qui est. Non, il n'est pas très bien. En même temps, il est quand même deuxième de son équipe Morata Wars. Je pense que c'est Zai, encore une fois. Mais Zai, il n'a pas l'air d'être en forme, là, sur tous ses héros. C'est vraiment dommage, parce que je pense que ce axe a vraiment beaucoup d'importance dans la game. C'est Last Pic, côté Team Secret, donc c'est le pic réactif. C'est le pic qui va dire, c'est lui qui va nous faire tenir. Mais là, Zai, moi, je le trouve en dessous sur ces deux games. Ça fait un moment, je trouve, qu'il est déjà moins décisif. Et c'est vraiment dommage pour Team Secret. Je trouve les deux, je trouve Arthési aussi, est moins décisif dans ces games. Il a plus tendance à se retrouver dans des situations où il a du mal à recover. Je ne sais pas si c'est l'effet, genre on lui fait peut-être moins de place que chez EG. On sait qu'on joue carrément autour de lui. Forcément, c'est un peu différent. Pepe qui a essayé de débloquer une relocation en haut sur KOXY. Mais qui ne trouvera pas. C'est aussi la force du Bane, on en avait parlé, Bane avec Wisp. On peut mettre le Nightmare plus l'ulti, vous avez une durée des abeules qui est assez longue. Ça va partir au mid, j'ai l'impression. Une équipe qui se regroupe. Qu'est-ce qui se passe sur cette phase ? Tu vois, les phases de temps mort, c'est... C'est dur à dire, il y a quand même des kills régulièrement. Non, c'est Team Secret qui... Ouais, non, regarde. Team Secret, ils gagnent dans les phases de temps mort. Tu vois, hop. Ouais, c'est vrai. Et ils farment mieux Team Secret, mais ils se font avoir en termes de kills. Ils sont peut-être un peu trop surprenants. Mais c'est vrai, il y a toujours 0 défense de garde. La PA est passée première en étoile, ça. Mais RTS, il est impressionnant quand même, pour débloquer ce farm-là. On me dit, je vous assure qu'ils sont immunes au sort. Mais on s'en fout qu'ils sont immunes au sort. C'est méga physique. Qu'est-ce que tu racontes, Thibaut ? Arrête de dire n'importe quoi. Il y a un mec qui a dit qu'il a testé et que ça a tué les zombies. Ah, ok. Donc nous, on n'aurait juste pas de chance et du coup, les zombies étaient hors d'ordre. Ouais, j'ai essayé de me concentrer. Parce que tu sais, les zombies, ils donnent un coup, puis après, ils s'arrêtent. Ils font un sprint et ils s'arrêtent. C'est quoi la range ? Tu peux te mettre autour du axe pour montrer la range ? C'est pas ridicule quand même. Ouais, attends, le zombie était dedans. Ouais, c'est vrai. Bon, on va faire attention. Comme ça, on sera fixé. Alors attention quand même, parce qu'il y a un trade-mé en plaçant avec Artésie et Kuro qui sont quand même sur les bâtiments. Que fait-il, Malaisie, à la fortification, poké ? Ça a bien été fait sur tout le monde. Donc, pas de TP Nail sur le cœur. Il n'y a pas de TP Nail sur le cœur et pas de TP Disrupteur. Allez, c'est parti en haut. Du coup, Malaisie, c'est pour ça. Le Stormy va y aller. Il a trouvé Kuroki. Il n'a pas son Aegis. Je vous rappelle, il se fait évidemment Bash for Sith. Le Glimpse qui va arriver. Kuroki qui est toujours Link. Artésie qui s'écroule sur la colline. On va mettre la tombe pour le moment. Kuroki il prend chair. Il essaie de taper la tombe. La pire qui va bien sur le séné dessus. Et le crit. Il fait le café Artésie. Ouais, non mais là, il fait trop peur. Il fait beaucoup trop peur. Force DKB. Oh, c'est quoi ce Duke ? C'est quoi ça ? Non, c'est pas possible. Mushi, tu te fous de nous ? Il a mangé un creep. Il sent du coup qui va partir. Oh, c'est génial. Oh, Mushi. Oh, c'est magnifique. Attends, il y a un Fett qui va enlever ici. Par contre, on a un Sucker qui a coupé l'arrivée de Puppé. Il bling juste après. C'est magnifique. Slip qui part maintenant. Puppé qui est abandonné par son équipe. Encore une fois, il sacrifie pour sauver ses coéquipiers. Et on a tué le Wispin du coup pendant le juge de Mushi. Ah, c'est impressionnant. Deux arbres. Ouais, je dois la cache-cache. Je sais pas si t'as vu, il a même mangé un arbre. Ouais, il a utilisé la Cunning Glade Artésie. C'était très bien joué. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a juste pas suffi. Bon, on a quand même vu un truc. C'est que cette PA, si elle peut taper, elle fait mal. Est-ce qu'on manque pas un peu d'armure ? Ouais, ou de contrôle, ou de deal, ou je sais pas. Ah, BKB. Le truc, c'est qu'on est encore sur les early Tami no BKB. On n'a pas encore les E, on n'a pas encore les Gosset K. Ah, Ganim qui est arrivé sur les Tauca. Ça, c'est important. On était dans la phase forte de cette PA, finalement. On est aussi, normalement, dans la phase forte de Team Malaisien. Ouais, mais je dirais, est-ce qu'on se met minute 80 ? Est-ce qu'ils ont peur en étant 6 slots ? Moi, je pense pas. Team Malaisien ? Ouais, moi, je suis serein. Toi, t'es conscience, on pense ? Ah ouais, ok. Il y a le Name qui se calent pas bien. Bon, c'est mal les couilles. Le Storm, ils n'ont rien pour le gérer. Ils ont un Call Axe. Le NS, il va pouvoir faire un peu ce qu'il veut dans le Team Fight. C'est vrai. Le Bristol, pareil. Disrupteur, ce qui est pas très bien non plus. Ouais, mais il débloque avec juste le Glimph. Il y a une petite Zeus qui a révélé du coup la Smoke, des joueurs et surtout le Roshan. On s'en doutait, je pense, du Roshan. Mais il manque quand même beaucoup de contrôle contre un Storm. Enfin, je veux dire, c'est le Storm. Là, il sort une Shiva derrière. Il va pas se perdre de shot par l'APA et il est bien, quoi. Mais il faut qu'il sorte un, voire deux items, je pense. Bon. En tout cas, ils sont hyper solides pour le moment Team Malaisien. Mais ils se font un peu... C'est vraiment intéressant. Je vous rappelle, ils ont gagné la première game. Vous voyez sur les petits carrés en haut. 1-0 pour l'équipe malaisienne. D'ailleurs, c'est marrant. Ah oui, non, d'accord. Non, j'ai buggé. Ils ont pas de d'icônes. Ah oui, ils ont pas de logo. Ouais, je viens de buggé. Ils ont pas de logo, quoi. Ils ont pas de drapeau. Ils ont pas de drapeau. Ils ont rien à foutre. Vous voyez, pour gagner des tournois, rien à foutre du logo. Ils ont pas de sponsor, en tout cas. Attends, il y a de la faille qui va commencer la Kuroki. On va pouvoir qu'on s'engage avec Zaï. Mais il en a rien à foutre. Il va sauter sur Kuroki. Est-ce que Bupal est en train de mettre quelque chose ? Non, il s'est slip lui-même. Ah non, il met l'ulti, excusez-moi. Il met l'ulti sur le Neswalker qui va tomber. Mushi d'ailleurs, ce n'est pas engagé par Espoir. Qu'a bling dans le tas. Il a eu le temps de mettre son ulti. Mushi, ça devra gagner un peu de temps pendant son Artezy. Il est en free d'EPS. K-O-X-Y, il va perdre pour remettre son analyse. Il a le temps de finir Zaï là-dessus. Bien sûr que non, il n'a pas le temps de le finir. Kuroki, enfin, va être géré par Oyo. Il est quand même resté en vie extrêmement longtemps. Pendant son Artezy, il continue à bien faire le 4. Il y a une S sur Zaï qui va faire énormément de dégâts sur Espoir. Pardon, Zaï qui est très très long. On va le terminer. C'est bon, K-O-X-Y. Oyo, Artezy, le duel, il est en contre-lec. Et c'est le Zeus qui va tout débloquer. Oh là là, l'ulti. Oh mon dieu, l'ulti qui arrive. Je vous rappelle que l'ulti, il a été mis à Roshan. Et donc, il doit arriver dans le timing parfait. Il s'est fait un nombre de charges monstrueux, ce Zeus. Et on n'a pas le récap. Et les zombies sont clean par le axe. J'ai bien regardé. Donc, c'était vraiment manque de chance. Ils étaient pile en dehors de la range quand on a regardé la dernière fois. Donc, ils sont clean. Ils sont clean. Donc, le match serait effectivement à 19h entre IG et Alliance. Et ce sera casse par UU et Vosges. C'est bien, du coup, ça va s'enchaîner. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui disaient, c'est peut-être pas fait pour Alliance, qu'eux, ils doivent jouer à 8h du matin, alors qu'ils n'ont rien demandé. Ouais, il y a des... Du coup, je trouve que c'est un compromis acceptable. Je ne sais pas à quel moment IG vraiment arrive au Starlighter, mais je pense que c'est jouable. Je pense qu'il y a une grosse teamfight. Et on a bien vu le gros, on a le fort. C'est P1 qui a fait vraiment l'essentiel des dégâts sur le teamfight. Bon, le Zeus avait une haste qui était géniale. Le problème, c'est que... Tout à l'heure, ils pouvaient décider d'ignorer cette PA. Là, ils ne peuvent plus. Et en plus, ils n'ont rien pour la tuer. Moi, ce qui m'a inquiété, c'est le Wisp qui a resté en vie trop longtemps dans cette fight. Pour moi, il doit vraiment le sortir. C'est anormal. Enfin, je ne sais pas si tu te rappelles. Il est revenu, il est resté loin d'invite à réussir à revenir pour re-huile Artesie. Ce n'est pas normal qu'ils soient encore... Orchid sur le Storm. Ah, donc voilà. Là, il peut tuer... Ça, c'est important. Même si Ego sait faire. Et Asso Cuirass sur le Bristol-Bank. Ok. Ça aussi, c'est très important. Et la PM qui ne fait pas d'abyssal. Et la PA... Est-ce que ce n'est pas du grid, là, votre position légale ? L'Ultine Attacker qui va arriver, là, tombe directement. L'Ultine Disrupteur qui est loupé. Artesie, il est seul, par contre, il y a Zai en haut. Kuroki qui va se faire défoncer par KawaiiXY. Il n'est toujours pas mort et son concepteur. Johnny est toujours vieux, on ne sait pas trop comment. Il va se faire récupérer par Zai. Non, il va réussir à s'il pour le moins. Artesie, par contre, il fait un carton en haut avec ses critiques. Il ne reste plus que KawaiiXY qui va pouvoir se faire call. Qui va se faire massacrer. Artesie qui est en méga kill. Johnny qui va lui aussi mourir. Et c'est un full team pour Team Secret. Et pourtant, la position de fight est très mauvaise. Mais l'Ultine Disrupteur est loupé. La tombe est finalement complètement ignorée. Enfin, R2Z... Ils ouvrent le Teamfight avec l'Ultine Zeus aussi. Je ne sais pas si tu as vu, du coup, ils ont complètement la viande sur Teamfight. Et ça fait trop mal. Enfin, c'était ridicule, les dégâts que ça a fait. Le Naim, il a DHP. Ah, il éteinte la pipe. Mais le Disrupteur et le Naim ont explosé sur l'Ultine Zeus. C'était impressionnant. Bon, et bien, Artesie qui, pour le moment, nous prouve que sa PA, elle est quand même sacrément violente. 20 000 de Net Worth bientôt. Et là, je pense que c'est bâcheur. Quoique, il peut faire... Il va peut-être faire satanique. Vu la durée des Teamfight, il serait peut-être intelligent, d'ailleurs. Je suis d'accord. On pourrait presque l'utiliser deux fois de Teamfight contre Bristol-Bak, c'est très fort. Sur Bristol-Bak, ça fait plein de petits dégâts. Ça ne va pas réussir à être one-shot avec un satanique. Ça fait plaisir, en tout cas, d'avoir Secret qui réagit comme ça. On ne les voyait pas revenir comme ça dans cette game. Avec le bâcheur. Mais il y a le bâcheur, mine de rien. Ils n'ont pas une ordre d'isable pour ce bâcheur, non ? À chaque fois, il y a Stulte qui part. Là, je ne l'ai pas vu. Il l'a mis sur, je ne sais pas qui. J'ai vu le Storm, en tout cas, qui est venu mettre son orchide sur lui. D'accord. Je crois que c'était le Nice Walker ou le Bristleback, un des deux, qui était dans le tac qu'il a pris. Pupac n'hésite pas à le mettre en plein milieu de la mêlée pour manger d'isable à la place de ses coéquipiers. Et là, je pense qu'en termes de courbe, ben voilà. Et c'est la première fois. On voit bien qu'au début, c'était Peanuts, en fait, ce qui se passait. Là, il y a le vrai break qui a été fait dans cette game. Et c'est Team Secret sur un 5-0 hyper violent. Et pourtant, il n'a tout le cœur, il n'a pas grand-chose, malheureusement. Il sert de vision, mais c'est tout, quoi. Il n'a pas réussi à débloquer autre chose derrière. Apparemment, ils ont une gemme, qui ont le pouvoir des warg. Il était bien caché, cette main. Oui, puis il n'y a pas à l'enlever. Il y en a une où, il y en a une où, ils ont mis des warg défensifs, ça qui est marrant, la petite secrète. Il y en a une dans leur bois, et une... Et en haut, bien sûr, ça se pique-push de la part de Artesie et Kuroki. Logique, puisqu'on a une relocate. Et surtout, la D3, elle a combien d'HP en haut ? Hugo, est-ce que tu peux regarder ? Pardon. Mi-HP, ok. Donc, il faut faire attention, quand même. Il y a l'Utideus qui vient d'être lâché ? Oui, pour donner la vision, comme on ne savait pas trop où était Team Malaysia. Du coup, Artesie sait qu'il peut y aller. Oui. OK, TP ta part de Mouchy. Il faut donner la vision. Il faut se mettre la vision sur Artesie ? Oui, parce qu'on ne peut pas... J'aime post-torn, non ? C'est dommage de ne pas forcer le BKB, au moins. De toute façon, il ne l'aurait pas eu, mais il aurait eu un BKB de forcé. C'est gratuit, quoi. Il n'a jamais vraiment plus de glime. Ah, il n'aurait plus de la vision avec le Tanner String. Oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'il a peur de se faire one-shot. Il ne savait pas où était tout le reste de Team Secret, s'il n'était pas derrière la PA, il est prêt à engager. Il faut le jour qu'il se lève ? Il n'y a pas d'Ultine NS ? C'est peut-être le bon moment, ça. Oui, ça, c'est le bon moment. Je trouve que la tour est tombée, maintenant. Artesie a l'air d'être bien serein. Ah, c'est bon, c'est heureux la nuit. Oui, c'est bien calculé par le NS. Et moi, ce qui m'a surpris au dernier fight, c'est la vitesse à laquelle OAU est mort. Il est mort en deuxième ou en troisième de sa team. Je n'ai pas trop vu ce qu'il avait tué avec son Bristol Back. Parce que merde, il a quand même 32 d'armure, quoi. Un mecha, un Vanguard. Est-ce qu'il ne se fait pas exploser sur le call critique ? Est-ce que sur le call critique, il... Bah, de face, j'imagine, avec le... Enfin, ouais, il meurt, quoi. C'est bien possible. On a un Glims, là, sur le Bane, c'est magnifique, ça. Ok, ça, c'est un très bon kill. Ça, c'est débloqué grâce à l'Utile. Il y a Artesie dans le coin, qui va jump. Il est en DDR, Artesie. Il est en DDR, Artesie. Alors, là, il faut faire attention. Même de dos, mon petit Ohio, tu vas prendre beaucoup trop cher. Toujours pas de crit, actuellement. Il y a le Wisp qui va arriver, Kuroki qui va se faire massacrer. Il faut faire attention aux crit. Oh, il a pris un crit à 1300, qui va faire massacrer sur le deuxième crit de Artesie. Il y a le relocate buyback de la part de Kuroki pour revenir, heal tout ça. Et Artesie, c'est le patron pour le moment au milieu. Le kinetic fieldkeeper, il gagne un peu de temps. Le dieback de la part de Kuroki. Et Team Malaysia qui va décider de désengage. Il faut attention à Ohio qui peut se faire surprendre ici. Il y a un buyback de la part du Storm. On a eu le fight. On sait qu'il n'y a plus de BKB sur cette PA. Mais pendant cette PA, elle défonce, notamment Ohio ici. KSKB qui va revenir pour essayer d'aider. Oh, le gros jump du hack, ça fait énormément de dégâts. On sauve Ohio pour le moment. Il brûle quand même. Mais il va finir par récupérer cette PA. C'est magnifique ce qu'il y a fait de Team Malaysia. On a réussi à bait Team Secret et on buyback le Storm. Il lui fait un sacré jump ce Storm. Je pense qu'il en a fait des dégâts. Je me demande s'il jump pas de la fontaine. Ou pas loin. Je pense qu'il a du TP par là. Pour gagner un peu de mana. Sinon, il n'avait peut-être pas la distance. Et mit de rien, qu'est-ce qu'il a man-up ce Bristol. Ce qui prouve bien que la fight précédente, il s'est passé un truc qu'il a éclaté. Je ne sais pas quoi. Mais il y a un truc qu'il a tué anormalement vite. Parce que là, il avait une PA d'aider sur le dos. Et est-ce que ça fait gagner du temps pour sortir la pipe ? Il n'a pas beaucoup de crit avec sa PA d'aider. C'est vrai. Il a fait deux crit sur le Storm. Il l'a séché et c'est tout. Pipe terminée sur l'undain. Et sur les courbes de gold. Ça va les faire revenir. C'était tellement en volé Team Secret. Ça va les faire revenir. Ça ne pardonne pas ce genre de teamfight à ce stade de la partie. On part X sur KWXM. Il a tellement besoin. J'aurais bien aimé une Shiva pour jouer. Pour qu'ils tankent plus. Il est juste mieux manœuvré dans les teamfights. Mais c'est un bon choix qu'on peut perdre. C'est Albert sur le axe. Ok. Mais qui va pouvoir désarmer le Bristol ? Il n'y a pas de très très bonne target pour désarmer. Eh bien, MKB sur le Bristol. Ok, comme ça c'est fait. Tu vois, du coup, c'est parfait le désarme du axe. Ça va être important. Bon, de toute façon, ce Bristol, son prochain objet, c'est BKB. À la place du Vanguard. Ou du Mecha. Du Mecha, peut-être, oui. Je ne suis pas le cas de mieux. Est-ce que tu enlèves Vanguard ou Mecha ? Moi, perso, j'enlève pas de moins. Oui, je pense, pour l'armure, en fait. Je préfère avoir l'armure pour tes potes et avec le Mecha, je pense. C'est ça, oui. Ça dépend comment tu arrives à utiliser ton Mecha, je l'ai dit. Et mine de rien, on ne l'a pas trouvé venir cet engage, mais ça remet bien Team Malaysia dans cette game. Le Storm n'arrive pas vraiment à bien Snowball, quand même. Oui, je suis assez d'accord avec toi. En termes de victoire, s'il n'est pas si haut que ça, il est au même niveau que Zai, presque. On a l'habitude d'avoir des Storm qui forment très, très vite. Et là, on est un peu déçus, quand même, par KO avec Seuil. Et on en est où, de Roshan ? Ah, bah, voilà. 40 secondes. Il va être très important, ce Roshan. Il va être très, très important, que ce soit un Aegu sur Storm ou un Aegu sur PA. Dans les deux cas, c'est... Sur PA, je pense, c'est quasiment Game of Rackinion. Oui, voilà, c'est ça. Ils ne peuvent pas la tuer deux fois. Même le Storm, je pense que c'est important, parce qu'on voit bien, il se fait shutdown et... Et deux fois le Storm avec deux fois de la mana, c'est vraiment une horreur. C'est important pour le Wisp. Kuroki, à ce stade de la partie, il va passer une très, très mauvaise game. Alors, où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est sorti quelque chose depuis son gosse septembre ? Non, il n'arrive pas. Il est quand même très important, ce qu'il vient de buyback mourir, en fait. Non, non, non ! Oh, la chatte ! C'est quoi, ça ? Oh, la chatte du timing de Team Secret. Ils sont rentrés dans le pit et il a pop pour eux, quoi. C'est monstrueux. Et Team Secret qui va se récupérer sur Oshan gratis. Alors, c'est dommage, de la part de Team Malaysia, de ne pas être dans le point sur ces timings qui peuvent être aléatoires, mais Team Secret qui a le timing parfait. Team Secret qui a juste le timing parfait, et c'est l'APA qui va l'avoir. Et le cheese aussi. Et le cheese sur Zai. Qui commence à être dur à tuer Zai. On a vu, quand il arrive à sortir des fights, à revenir, il fait un gros taf, parce qu'il remet des Isabelle. C'est important. Abyssal sur l'APA. Ok, donc maintenant, il peut gérer le Storm facilement. Ouais. Maintenant, il peut jump pour un shot le Storm. C'est là que la Shiva aurait été sympa, je pense. C'est... Ouais. Pour moi, en raison. Parce qu'effectivement, je n'avais pas vu ce côté-là, mais effectivement, avec la Shiva, peut-être qu'il peut tenir sur le burst. Même si... Il a combien de HP le Storm ? Il a quand même 2000, quoi. Il a quand même 2000. Il aurait un peu moins, parce qu'il n'aurait pas eu le team et Storm, mais... Bon. Bah, du coup, là, Team Malaysia, je pense qu'ils sont bloqués. Il faut temporiser. Ils sont bloqués. Il faut... On a un peu une très bonne line-up pour push le high ground, quand même, quand il est secret. C'est un objet d'aller avec la PA devant, ça fait un peu chier, quoi. Ouais. On va peut-être juste attendre. Cela dit, il faut quand même que Team Malaysia arrive à remonter toutes les lignes, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne faut pas qu'il perde de temps à ça. Moi, je suis très honnêté, c'est un assureur qui n'utilise pas son ultime. On en a beaucoup parlé, c'est 80 secondes de cooldown, ça dure 50 secondes, donc il y a 30 secondes de blanc. Moi, je pense qu'il faut. Ouais, on était assez d'accord pour dire qu'il fallait le spammer, mais tout le monde n'est pas d'accord et on a vu certains qui le faisaient. Et Vion, qu'est-ce qui me vaille ? Il ne faut pas l'utiliser à l'heure. Après, en termes de maths, c'est très, très intéressant de l'utiliser tout le temps. Parce qu'effectivement, tu as plus de 30 secondes. Mais tu n'as pas forcément au moment important. à 30 secondes, ça se tempo. Ouais, ouais. Sauf que tu as la vision avant. Moi, je pense qu'il faut l'utiliser, mais bon. J'essaie de trouver la réflexion qui pousse à ne pas l'utiliser. Peut-être que c'est ce illu qui mise, là. On va être en place en haut pour prendre un peu de dégâts. Ouais, puisque les creeps sont rentrés au mid et en bas. Du coup, il n'y a pas d'anti-back d'or. Là, c'est la range, donc rien de dramatique, mais... Oh, l'ulti bank qui va être cancel directement. Ah, t'es-y. Oh, le call. Le call monstre. Monstrueux, l'ulti de Judela. Oh, Ayuk qui se fait bien temporiser. Alors, il ne prend pas énormément de dégâts. Il est de dos, hein. Il reste de dos. Arthésie qui va essayer de se mettre dedans. Oh, le crit monstreux de la part d'Arthésie enclivé. Ils vont foncer. Oh, bah, il a séché le Disruptor. Ils vont aussi sécher le Netalker. Ils vont récupérer ça. J'aime bye-bye de leur part du Netalker. Il n'y a pas de bye-bye de ce ni Disruptor. C'est trois kills récupérés là-dessus. Et là, pfff... Ah, sans le Storm, c'est dur de fight, hein. L'Abyssal est parti sur le Storm ? Je ne crois pas, hein. Non ? Il me semble que c'est le call. Ah, peut-être. Peut-être qu'ils n'en ont pas eu besoin. Et que l'Abyssal est parti sur le Bristol. Ils n'ont juste pas eu besoin. C'est vrai que le Bristol, c'est best-in. Il n'y a pas eu besoin. Il faut d'en favoriser. Oui, le Pupé, c'est une connerie. Le Pupé, c'est une connerie. Mais c'est pas grave. Arthésie, lui, il est parti sur le Netalker en haut et je vous rappelle qu'il fait des critiques. C'est un buy-back, de la part de Snyderalker. Bon, il tanque beaucoup. Il va réussir à s'en sortir et il y a Ohio qui fait le fanfaron devant. Oh, bah, Arthésie, il a quand même fini par récupérer Snyderalker en haut. Il va peut-être... Il a récupéré aussi la gemme. Non, le poulet. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, dans ce poulet. Et Ohio, Ohio, mais... Il fait le patron. Il a toujours un mecha. Il ne va pas pouvoir l'utiliser. Il va pouvoir buy-back 90 secondes sans lui. Deux minutes avant la mort de l'Aggis. On buy-back sur l'arrivée du Storm, j'imagine. Oh, Moushi, Moushi, il va mourir. Il va y avoir juste un temps. Il a qu'il ne se passe son mecha malheureusement. Il a le serre qui est posé. Il ne faut pas crit ? Il ne faut pas crit ? Il a crit ! Il est tranquille dehors, Arthésie, il ne va quand même pas mourir. Quoique, il n'est toujours pas mort. Il a l'Aggis dans tous les cas. On lui a donné l'Aggis ? Il s'est veillé ? Non, non, c'est le dos qui a suicide. Oh, God, le dos qui se suicide pour revenir instant. Il revient instant. Oh, l'horreur. Il avait toujours l'Aggis, c'est pas un problème. Ouais, non. Ça a fini, là, je pense. Là, on voit vraiment la force de cette PA. Aïe, 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 aïe. Incontrôlable. Qu'est-ce qu'il manquait, du coup, pour la gérer ? Mais moi, je pense que c'est du deal. Elle n'a jamais peur. C'est vrai. Elle n'a jamais peur, à part... C'est une magique, peut-être. Oui, voilà. À part sur le Bristol-Bak qui peut lui faire peur, mais il se fait call. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de deal magique, en fait. Tu vois, une petite Lina ? Voilà, c'est ça. Tu l'as mis HP au début du fight. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vrai, t'as raison. Parce que ce disrupteur, on n'a pas trop senti son impact, il était bien dodge dans l'ensemble. Ouais, je pense. Il a des préaux réactions relocate. Il n'y a pas eu de relocate. Comme on l'avait dit un peu au début, on a très peu joué avec les relocate. Et Mouchy, d'ailleurs, il termine à 0,8, qui n'a pas eu beaucoup d'impact. Ce NS un peu décevant, quand même au mid-dent. Il y a que ses préditimes tournent et ensuite, il s'est arrêté. Ouais, je suis assez d'accord. La Disrupteur et les Ducker n'ont pas fait le taf. Je pense que l'undaying a fait... Ouais, j'ai bien aimé l'undaying. Il a fait un travail de support. Il manque un phoenix, c'est vrai. Il a fait ce qu'il a pu. Bon, du coup, un partout. Parfait. Parfait, parfait. Ça veut dire qu'on aura droit à une troisième game. On a le temps de rebooter notre jeu. Ou peut-être même mieux. Sixième slot. C'est dur, là. On s'en fout, on s'en fout. Ok. Bon, c'est bon. On serait une game pour la prochaine. Un à foutre des Thaïlandais, là. On va voir. Ils vont peut-être nous demander de jarter. Au pire, s'ils nous demandent de jarter, on dit OK, but we want alliance. Ok. Comme ça, on gère pour nos copains. Et est-ce qu'on ne dit pas un truc du type « Si vous nous virez, je mets en pause. » Oh, puis, il n'est pas content. Regarde. Bon, nous, on va mettre une page de pub, les gars. Ah, il s'est barré, c'est bon. On va mettre une page de pub et on se retrouve juste après pour la troisième game entre Team Malaysia et Team Secret. A tout de suite. A tout de suite. Allez, champion. Allez, champion. s'il vous plaît. Bon, allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?